Qu'est-ce qui t'as fait à mes amis ? Moi je trouve que la scorerie est sévère pour la prestation de mon équipe. En repassant un peu les images que je garde, on le verra forcément. C'est vrai qu'on est dans un sale moment, mais je trouve qu'on a entamé le match de la façon qu'on voulait l'entamer. Sauf qu'on est dans un moment avec un peu de manque de confiance, où ça se règle très vite. De toute façon, je pense que c'est sévère les scores pour mon équipe, en sachant que nous on a contribué beaucoup directement. C'est carrément des erreurs directes qui nous mettent dans ces difficultés-là. L'équipe en face n'avait pas besoin de ça, il a ses éléments, ses forces. Mais voilà, je le trouve sévère pour rapport à notre prestation. Surtout parce que moi je garde la prestation. Par rapport au match qu'on avait fait samedi, c'est rien à voir. Sauf que voilà, on a dans un moment difficile. Très important aussi à voir quelles sont les réactions des joueurs. Donc vous êtes satisfaites de la réaction par rapport à samedi ? Oui, oui, bien évidemment, c'est ce que je viens de dire. Moi, je pense qu'on était dans les matchs. On a l'aval des 2-0, on a l'aval des 2-2 après, voilà, des 2-1. C'est important de continuer comme ça, même si le résultat n'est favorable. Il faut continuer, il faut continuer dans ces démarches-là. On a l'impression qu'en deuxième période, les 2 changements faits par Rince ont changé les choses ? C'est surtout les buts que nous on a donnés, qui ont changé, je ne sais pas, les changements. Les changements, ils ont venu comme conséquences et qu'ils ne se trouvaient pas la solution. Et la solution, c'est nous qu'on a donnés. En fait, avec des erreurs directes, mais très directes, très, trop directes, voilà. Pour Romain Filipposo, vous avez une idée de la qualité de cette question ? On le saura avec les examens. Il n'y a pas de mal non plus parce que ça dépend. Il faut voir s'il y a des hématomes, s'il n'y a pas d'hématomes, mais on saura plus avec les examens. Mais vous savez, quand vous s'arrêtez net, comme ça, avec un douleur derrière la cuisse, on augure, en sachant qu'on est près de la fin de ce championnat-là. Difficilement, probablement, on le voit. Mais voilà, ça c'est tout, que c'est une contracture. Voilà, on va prier pour ça. Et que, voilà, dans dix jours, sous ses mains, il soit opérationnel. Je l'espère, mais aujourd'hui, c'est impossible. Voilà, ça va. Non, 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 c'est derrière la cuisse, en fait, il a senti une pointe. Voilà, ça veut dire que… Il est quand même touché sur l'action. Il est touché un peu le pied, je crois. Oui, il est touché, mais bon, ça, on ne va pas mettre sur l'arbitre, non, non, même s'il y a eu des petits trucs, mais non, non, c'est pas ça. En tout cas, ce n'est même pas un tacle appuyé qui puisse nous faire penser. Voilà, c'est ça, c'est derrière la cuisse, voilà, c'est certainement… Non, c'est musculaire, voilà, on verra bien, mais ça fait partie aussi des alliades. Vous savez, en ce moment, c'est comme ça. En ce moment, on casse aussi avec un certain… Pas facilité, mais on casse. C'est difficilement acceptable parce qu'on se mesure finalement au meilleur du championnat avec des handicaps énormes. Je serai même mesuré avec une équipe, voilà, qui se rassemble beaucoup plus à celui qui était beaucoup plus dans les bons résultats. C'est ça, mais ça fait partie. En tout cas, voilà, moi, en tout cas, ça me sert énormément, malgré que la défaite, c'est difficile à avaler. Ça me sert pour voir des comportements et pour voir certains niveaux aussi. Encore une fois, on ne souhaite pas perdre tous les matchs pour voir les comportements, mais on s'adapte au scénario. Et voilà, maintenant, on sera déjà à Châteauroux, voilà, pour aller chercher des points là-bas. Et est-ce que dans l'équipe de ce soir, il y a des joueurs qui vous ont donné satisfaction, notamment par ceux qui n'ont pas personne à la tituleur ? Oui, oui, oui. Il y a certains qui me donnent satisfaction et certains qui me conforment à certains manques. Voilà, c'est comme tout, oui. Il faut savoir se retirer un peu des résultats pour analyser ça. Voilà, à partir de là, on verra. Nous, on travaille encore pour trouver l'équipe qui va être la plus, potentiellement parlant, la plus forte. Voilà, malheureusement, aujourd'hui, on a... Certes, il y avait une équipe forte en face, mais avec les cadeaux qu'on a fait, on n'a pas fait que la haie d'honneur. On a fait la haie et on a donné les cadeaux derrière. Voilà, c'est une soirée complète. Merci, bonne soirée. Oui, si je ne m'emmène pas tout. Voilà. Bon, il n'y a pas du lâchement chez vous ce soir ? Non, 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 non. C'est vrai qu'encore une fois, je dois féliciter à nouveau mes joueurs. J'ai vraiment des joueurs remarquables, remarquables dans l'état d'esprit. On l'a encore vu ce soir. Comme je leur ai dit, ce sont des champions et ce soir, ils se sont comportés comme des champions. Vous avez été inquiets quand même pendant cette première période qui n'a peut-être pas forcément été aussi... Oui, c'est vrai qu'il faut avouer que la JIA nous a perturbés pendant une vingtaine de minutes, notamment sur leur transition. On sait que c'est leur point fort. Et pendant 20 minutes, on a été en difficulté parce qu'on n'était pas bien dans l'équilibre. On a pris quelques vagues. Et comme je leur ai dit à la mi-temps, notre chance, c'était de ne pas avoir pris ce deuxième but. Et bon, je savais qu'à la soixantième minute, j'allais faire du coaching de façon à amener du poids devant et puis amener des forces offensives. Donc, j'avais décidé de construire ce match-là comme ça. Et c'est vrai que sur cette deuxième mi-temps, j'ai beaucoup aimé le caractère et puis l'esprit d'initiative de mon équipe. Et on a construit ce match-là avec tout le groupe. Donc, je suis vraiment très, très fier de mes joueurs encore une fois ce soir. Il y a eu ces deux changements qui ont changé beaucoup de choses à l'équilibre ? Oui, mais auparavant, pendant l'heure de jeu, il faut avouer aussi que ceux qui étaient sur la pelouse ont fait le job de façon à ce que la JIA a quand même pas mal couru aussi. Donc, ensuite, bien sûr, j'ai Pablo et puis Jordi qui rentrent et on sait très bien qu'ils font mal. Ce sont de grands attaquants. Ce sont des attaquants de Ligue 1. Donc, inévitablement, on voit ce soir leur connivence et on voit ce soir que cette doublette-là, elle est vraiment très performante. Est-ce qu'il faut être plus ? Il ne faut rien arriver au stop de race. Il y a des débuts de matchs un petit peu laborieux et puis après, la machine se met en route. Non, le début de match, il était correct. Je pense qu'on avait la possession. Et puis ensuite, en effet, il y a eu les... Il y avait un peu moins d'arrivée, bien sûr. Non, pas plus que ça, les premières minutes, parce qu'en face, il y a beaucoup de qualités, il y a de la qualité technique. Et puis ensuite, on a eu, comme je vous ai dit, on a eu 20 minutes difficiles et on a subi quelques vagues, comme on dit, avec notamment un fort joli but. Ils ont marqué vraiment un très beau buste. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, c'était bien de venir à un zéro à la mi-temps parce que, encore une fois, je répète, j'avais décidé de faire du coaching à l'heure de jeu. Et puis les garçons ont encore montré beaucoup, beaucoup de caractère. Et puis surtout, ils ont cette soif de vaincre. Ils ont ça en eux. Et on l'a encore vu ce soir, pardon. L'objectif de battre le record de points en Ligue 2, plus que jamais, est d'actualité ? Oui, c'est ça. C'est l'objectif qui vous reste pour la fin de saison ? Oui. Donc l'objectif de ce soir, c'était d'être la première équipe en Ligue 2 à gagner le 26e succès. Donc c'est chose faite ce soir. Déjà ce soir, ils ont battu un record. Et puis ensuite, il va falloir aller chercher le record de l'île. J'ai un groupe qui est insatiable. J'ai un groupe qui a un gros appétit. Puis surtout, qui a une rage de vaincre exceptionnelle. Donc encore une fois, je répète, tout le mérite. On revient à mes joueurs. Ils sont remarquables. Bravo. C'est bon ? Merci. Vous pouvez passer aux radios, s'il vous plaît. C'est juste à côté. Merci.